Yeah, man, oh yeah ! Salut ! Bienvenue dans ce nouveau podcast du mardi ! Je chantais, je chantais des petites vibes ! Dimanche, vous avez publié sur la chaîne YouTube une vidéo justement sur les vibes. C'est hyper à la molle et je voudrais en reparler aujourd'hui, je voudrais vous alerter sur un petit truc justement par rapport aux vibes. Alors, Ariana Grande en ce moment, elle c'est la chanteuse des vibes quoi, elle en met beaucoup en tout cas et c'est plutôt bien fait, mais je voudrais t'expliquer déjà ce que c'est. Alors, les vibes, c'est un enchaînement de notes très rapide qui font un petit comme ça, une petite enjolivure, enjolivement, non, enluminure, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est pour enjoliver la fin d'une phrase par exemple, plutôt que de mettre un vibrato, on va mettre une petite vibes et c'est très utilisé dans certains styles notamment. Alors, attention parce que dans certaines productions, les vibes sont faits à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait la chanteuse ou le chanteur chante une note, il termine sur sa note et en fait avec l'ordinateur, ils vont ensuite modifier cette note pour créer d'autres notes et créer une ligne mélodique qui n'existe pas au départ, mais simplement ça va être fait avec l'ordinateur. Donc, méfie-toi de cela, tu peux regarder d'ailleurs en live, regarde sur YouTube en live si les chanteurs ou les chanteuses font ces mêmes vibes, si c'est trafiqué à l'ordinateur, certainement qu'ils ne peuvent pas les faire eux-mêmes. Alors, ce n'est pas évident à faire si on veut le faire proprement, mais surtout ce que je voudrais t'alerter, ce sur quoi je voudrais t'alerter, c'est que attention à ne pas en mettre partout et que ça ne devienne pas un tic. Un tic vocal parce que les tics, ça veut dire que les tics, tu vas le faire même sans t'en rendre compte, tu vas en mettre partout et ça craint. Par exemple, dans les styles, il y a des styles où on ne va pas mettre de vibes, par exemple dans le rock, dans le bon rock, tu ne vas pas t'amuser à mettre des vibes à chaque fin de phrase. Dans de la chanson française par exemple, chanson à l'ancienne, tu ne vas pas t'amuser à mettre plein de vibes comme ça à droite à gauche. Dans de la soul, tu vas en mettre, dans de la pop, tu vas en mettre, ça fait partie du style. C'est classe, c'est chouette, mais attention de ne pas l'utiliser à contre-emploi parce que si effectivement tu mets ces vibes un peu n'importe quand, n'importe comment à toutes les sauces, ça ne va pas le faire. Dans le style lyrique, il y a des vibes. Il y a plein de vibes dans le style lyrique, ça c'est excellent, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine émission. La différence, c'est qu'elles sont écrites dans le style lyrique, mais il y a plein de vibes là-dedans. Elles ne sont pas mises n'importe quand. Sur la partition, c'est bien précisé, mais ça, on en reparlera. On en reparlera. Alors, simplement au niveau du style, fais gaffe à ne pas mettre des vibes partout parce que déjà, ça ne va pas coller avec le style. Ensuite, quand tu chantes, il ne faut pas que ça soit un tic, il faut vraiment que ça soit quelque chose de conscient et que tu fasses ça pour enjoliver la fin d'une phrase et pas que tu fasses ça à toutes les sauces. Moi, je ne sais pas, toi, I got a feeling, giga de l'eau. Toi, si tu en mets à toutes les phrases, ça va être hyper relou, ça va être chiant. En fait, du coup, ce qui va gâcher un peu, c'est que la vibe, on ne s'y attend pas forcément. Quand elle arrive, tu dis cool, sympa, une petite surprise de dernière minute à la fin de la phrase. Ensuite, le truc, c'est que tu risques de prendre des tics aussi si tu les fais mal avec ta mâchoire en faisant des coups de mâchoire qui suivent les notes. Alors, si tu es sur YouTube, tu peux voir, tu vois, quand je te lance avec ma mâchoire en podcast, tu peux t'imaginer en audio, là, c'est que toi, simplement, tu vas te donner des coups de mâchoire avec les notes en faisant la vibes et ça, c'est un défaut technique si tu veux. Ce n'est pas ta mâchoire qui fait les notes. Donc, c'est vraiment important de les déclencher parce que sinon, si c'est un tic, un tic vocal et que tu en mets partout, en fait, à la fin, si tu veux, on ne saura plus vraiment si tu n'es pas un peu faux à la fin de ta note parce que, comme la vibes, le principe, c'est de faire d'autres notes et si tu les fais mal ou à demi, peut-être qu'on va avoir l'impression que tes fins de phrase, en fait, elles sont fausses. Peut-être qu'on va avoir l'impression que tu veux faire une sorte de vibrato mal fait parce que c'est une sorte de vibes mal faite aussi et ça ne sera pas très clair. Bref, ça ne va pas faire très pro tout ça. Il vaut mieux en mettre moins, mais le mettre au bon moment et au moment où, toi, tu décides de mettre cette vibes et de la faire proprement. Alors, pour apprendre à le faire, moi, je t'ai mis justement dimanche une vidéo sur YouTube. Donc, si tu es en podcast, tu peux les rejoindre sur la chaîne, bien chanter sur YouTube. Et puis, je te montre avec le piano comment on fait ses vibes. D'ailleurs, le plus simple, si tu ne veux pas rater tous les exos que je mets, c'est de t'abonner. Si tu écoutes ça depuis le podcast, abonne-toi au podcast. Comme ça, tu es sûr de les recevoir. Il y en a le mardi, il y en a le mercredi, il y en a le jeudi. Et puis, si tu es sur YouTube, tu en as le mardi, le jeudi, le dimanche. Donc, comme ça, tu ne rates rien. Mais voilà, les vibes, c'était un truc important dont je voulais parler parce que c'est super chouette, c'est super utilisé, c'est hyper à la mode. Il y a plein d'artistes qui utilisent ça actuellement. Alors, je ne parle pas de ceux qui le font à l'autotune dans les prods où c'est trafiqué à l'ordinateur, mais vraiment de ceux qui le font pour de vrai. Et ça, je te dis encore une fois, vérifie sur YouTube, tu tapes les lives, tu tapes le nom de ton artiste et tu tapes live derrière toi et tu vas voir s'ils gèrent, s'ils gèrent vraiment. Mais toi, si tu veux gérer, regarde la vidéo que j'ai faite dimanche, je t'explique comment on fait, note à note, comment ça se passe, comment le travailler pour vraiment le faire de manière classe. Maintenant, pour t'aider à ça, moi, je te conseille d'utiliser des petits logiciels. J'ai fait une vidéo justement là-dessus, je peux te l'envoyer si ça te dit, il suffit que tu cliques là dans la description en dessous, je te l'envoie. C'est une vidéo dans laquelle je te montre des outils informatiques, des petits logiciels qui sont gratos, que tu as même déjà certainement déjà dans ton ordinateur et qui vont te montrer comment tu peux transposer par exemple une chanson si elle est trop aiguë ou si tu peux la ralentir. Comment tu peux la ralentir justement pour bien comprendre ce qui se passe dans la vibes que fait l'artiste. Tu vas ralentir la musique et tu vas pouvoir découvrir toutes les notes qui sont cachées dans cette vibes parce que les vibes, ce n'est pas juste un espèce de son. Ce n'est pas un effet en fait, c'est vraiment des notes que chante l'artiste, mais simplement il passe d'une note à l'autre très rapidement. En ralentissant le morceau, tu vas pouvoir capter justement les notes qu'il fait et tu vas pouvoir les reproduire et du coup l'effet sera nickel quand tu vas les faire parce que ce sera exactement comme l'artiste, la classe. Alors, il suffit que tu cliques en dessous. Comme d'hab, tu sais dans la description, tu trouves ça, tu laisses ton adresse mail puis je t'envoie la vidéo avec ses petits logiciels. En plus, ce sont gratos, donc autant en profiter. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Dans 2-3 jours, tu auras le podcast du jeudi qui va peut-être passer le vendredi. Je vais voir, je ne sais pas comment ça vous arrange, tu peux le dire en commentaire si ça t'arrange plutôt que ça arrive le vendredi. Je crois que les gens, ils ont peut-être plus le temps le week-end. Donc, pourquoi pas passer le podcast du jeudi à celui du vendredi ou alors le laisser le jeudi si toi, ça t'arrange d'écouter ça dans les transports le vendredi par exemple. Écoute, tu peux me dire ça en commentaire, n'hésite pas. Moi, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501